salut tout le monde bienvenue sur burger mobile tv on se retrouve aujourd'hui pour un test express alors comme d'hab qu'est ce que c'est un test express c'est un test on voit droit au but on passe pas au drive le hamburger est déjà dans la burger mobile et on déguste ça tout de suite alors qu'est ce qu'on a aujourd'hui aujourd'hui une nouvelle enseigne encore une nouvelle enseigne on va dire que je n'ai pas encore testé avec le burger mobile on est chez quick pour tester non pas un burger temporaire un burger qui est là depuis un moment que j'aime beaucoup d'ailleurs on va voir s'il est à la hauteur on a nos petites serviettes c'est toujours bien et donc on teste aujourd'hui le suprême classique je vous montre la boîte et on va déballer ça on a un joli pain avec plein de petites graines des graines de sésame de la farine de maïs et je sais pas ce que c'est peut-être des pavots alors on a tout de suite l'odeur une odeur fraîche une odeur de verdure on va dire c'est assez étonnant il est frais il goûte un peu j'espère que je vais pas me faire de tâches alors je l'ai déjà croqué dedans je brûle les étapes alors on va regarder ce qu'il y a dedans j'enlève le bun et j'attrape la caméra alors sur le dessus on a du ketchup une sauce moutarde de la tomate cornichons tomate fromage salade un steak qui est relativement épais et une tranche de fromage sous le steak qu'on peut voir ici voilà je remets ça ça sent super bon il est quand même joli alors on va le comparer à l'image que j'ai trouvé sur internet qu'est ce que vous en pensez est ce qu'il est aussi joli laisser un petit commentaire pour me le dire il est pas trop mal réussi je pense qu'il n'est pas équivalent à la photo d'internet mais il est pas mal alors on attaque ça premier coup de dent tout de suite on a là en tout cas là où j'ai mordu il y avait beaucoup de sauce moutarde on a tout de cette sauce moutarde qui accompagne très bien le steak la verdure est là pour rajouter un peu de fraîcheur moi je trouve très bon alors il y en a qui le rapprochent du du deluxe de chez mcdonald's moi je préfère celui ci je trouve plus réussi je trouve qu'il se rapprocherait plus d'un whopper de chez burger king en fait sauf qu'il y a une sauce moutarde alors que le whopper c'est juste ketchup mayo mais mais c'est pas mal c'est pas mal du tout si vous voulez regarder comme d'hab vous pouvez mordre vous en laisse un petit bout c'est pas mal c'est simple c'est très très simple et c'est très efficace le pain est correct sans plus mais les petites graines apporte un petit goût sympathique aussi c'est vraiment pas mal si vous avez déjà goûté laissez moi un petit commentaire dites moi ce que vous en pensez moi je le termine et puis je vous donne mes impressions je donne une petite note on se retrouve tout de suite alors qu'est ce qu'on pense de ce suprême classique de quick je pense que c'est un burger très bien pour quick je pense qu'il est assez méconnu je pense que beaucoup de gens ne vont pas chez quick déjà parce qu'ils ont décrété que c'était pas bon c'est vrai que souvent leurs temporaires sont assez insipides on leur sort toujours les mêmes sauces la sauce poivre la sauce moutarde la même qui est dans celui ci et on nous fait des choses c'est toujours pareil celui ci est très bon moi je vous le conseille si vous allez chez quick je vous conseille le suprême classique le quick and toast et le reste vous pouvez le giant qui est qui est pas mal moi je suis pas super fan je vous dis suprême classique c'est très bien c'est frais ça marche bien la sauce est très bonne il faut qu'il soit bien fait par contre c'est vrai quand c'est un peu froid quick c'est pas terrible des fois le steak qui est pas super bien cuit aussi c'est un peu dommage là il était là il était parfait il était chaud il était il était super donc quelle note je vais lui donner un 15 et oui j'y retournerai moi je l'aime beaucoup voilà dites moi ce que vous en pensez dans les commentaires qu'est ce que vous pensez de quick en général est ce que vous êtes content que qu'il disparaît ce profit burger king et n'oubliez pas aussi de vous abonner à la chaîne de laisser un petit pouce en l'air de nous suivre sur facebook et twitter les liens sont juste en dessous et puis nous on se retrouve pour un prochain test tout bientôt et puis et 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 et